L'espace, le lieu et l'absence de figures humaines sont des thèmes qui m'ont toujours fascinée, qui sont arrivés très tôt dans ma peinture et qui sont toujours présents dans ma production actuelle. Au début, j'ai d'abord commencé par représenter des espaces du quotidien, des espaces intérieurs beaucoup plus ancrés dans le réel. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à les décomposer, ces espaces, à les manipuler, à garder seulement quelques fragments de perspective parfois. Je me suis peu à peu libérée du monde réel pour vraiment rentrer dans mon univers, composer des espaces qui sont propres à mon imagination et vraiment travailler sur la décomposition de ces espaces, la déconstruction, parfois je les synthétise complètement et je vais inclure des objets du quotidien beaucoup plus réels pour le coup et plus simples dans ces espaces. Par exemple, la chaise revient souvent dans mon travail, le drapé aussi. Voilà, c'est vraiment des objets du quotidien assez simples. Je ne souhaite pas représenter de figure humaine dans mes peintures parce que souvent, lorsqu'on intègre une figure humaine, celle-ci va vraiment être le sujet central et donc l'espace va être forcé au second plan. Et moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de questionner l'espace, de questionner aussi les différentes frontières entre ces espaces et de le mettre vraiment au premier plan. Alors, j'ai choisi l'Escorial comme sujet d'études, comme point central pour mon projet en résidence. Lorsque je vais composer une peinture, je vais m'inspirer de lieux de mon quotidien, de lieux que j'ai pu voir lors de mes voyages et qui m'ont frappée. Et je vais utiliser des fragments de ces lieux qui m'ont inspirée pour venir composer mes espaces imaginaires. Et donc l'Escorial m'a d'abord beaucoup intéressée. Donc, par son architecture qui résonne avec mes peintures, je trouve, une architecture très sobre, très monumentale, très vide aussi et qui peut être également qualifiée d'austère parfois. Souvent, pour les objets, les éléments d'architecture que je représente, je vais apporter une lumière très contrastée, très forte qui s'apparente davantage à une lumière d'intérieur, une lumière artificielle. Et pour la lumière qui est présente dans le fond de mes peintures, au niveau de la ligne d'horizon, je vais représenter une lumière beaucoup plus douce, beaucoup plus diffuse. Et donc, je vais jouer entre cette lumière contrastée et cette lumière douce pour apporter une certaine étrangeté dans mon travail, pour rechercher quelque chose d'un peu absurde parfois et pour aussi jouer entre l'espace intérieur et extérieur, pour brouiller ces frontières entre ces différents espaces. et puis, je vais faire un petit peu plus douce.